C'est du sang ? Prendre. Qu'est-ce que tu veux prendre ? Il y a un bruit là. Ça venait du trou là. Approchez ma main droite maintenant, s'il vous plaît. Le truc là, il est passé à 4 degrés. 4 degrés ? Où ? Il y a des gens, on va vite partir. Il y a des gens juste au-dessus de nous écoutez. Il y a des gens. Peut-il ! Peut-il ! C'est parti. C'est parti. Je pense que j'ai entendu des gens à l'intérieur du complexe, je ne sais pas. Il y a une voiture garée juste à côté. Donc à mon avis, il y a peut-être déjà des gens. Ce n'est pas grave, on fera connaissance. Ce qui compte pour nous, c'est après, à la tombée de la nuit, c'est commencer notre enquête paranormale et voir ce qu'on tire comme résultat de cette enquête. En tout cas, on est content de vous retrouver les petits amis. On espère que cette vidéo va vous plaire. A tout de suite les amis. Ciao, ciao. Et bien voilà, on vient de trouver des autochtones les amis. Donc c'est Sam et Thomas. Voilà, enchanté en tout cas. Et là, on vient de leur poser quelques questions par rapport à l'endroit qu'on va visiter, l'urbex qu'on va pratiquer, ainsi que l'enquête paranormale comme d'habitude qui va suivre. Donc Sam, tu me dis que l'endroit est dangereux ou pas ? Ça va comment ? Ici, ça va. Ici, il y a des caves, vous pouvez descendre. L'autre côté aussi, il y a des caves au bâtiment. Vous voyez, c'est le château qu'on va visiter là-bas après, les amis. Et le sous-sol, il y a toutes des marques au mur aussi, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Il y a des bougies aussi, ce qui fait flipper, il y a des bougies. Vous allez voir, c'est le sous-sol où il y a plusieurs pièces, il y a des pièces à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et celle du milieu à gauche, vous verrez, il y a ça. Il paraît qu'il y a eu de la sorcellerie à l'intérieur, c'est ça ? Mais ici, avant, c'était un hôtel ou un truc comme ça, une chocothèque. Genre, c'était hyper... Dans les années 60, c'était hyper connu ici. J'aurais beaucoup de monde qui venaient. Et après, ben hop, c'est parti. On ne trouve pas, je pense qu'il y avait un moulin aussi. Oui, mais ça, il y est toujours. Oui, il y a les crades aussi à visiter, dangereux. Franchement, ce n'est pas difficile d'accès. Et là-bas, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a des toilettes, des douches, et il y a même un évier, tout ça. On ne sait pas ce que c'est. On a mis un peu de bois, on va faire un peu là. Et ici ? Non, non, non. Ah, là-bas ? Ah, aussi, oui, il y a déjà des toilettes. Je ne foutais pas le feu. Non, 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 non. Ou alors prévenez-moi, comme ça, je pars, quoi. Non, mais ça... Donc c'est Sam et Thomas, c'est Sam ? Oui, Sam et Thomas. Ok, ben, c'était un plaisir. Peut-être à bientôt, les amis. Oui, à bientôt. Ciao, ciao. C'est bien sûr que c'est, on va-t-il dire non. Ah, 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 ah. Oui, c'est sûr que c'est. Oui, 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 c'est vrai, ça. Fat. L'ancien château qui est, il tombe en décrépitude. Regardez-moi ça. C'est lamentable, ça je vous le dis c'est lamentable. C'est hauteux. J'ai mis une taille de piano, tout ce qu'il y a éclairage. Ah, c'est pas dans cette pochette là. Attendez, deux secondes. Attendez, si vous ne me voyez plus c'est normal. Attendez, elle ne veut pas se laisser faire. J'ai mis tout, attends. Il est peut-être plus grand que moi avance un coup parce que je suis en contre... Ah, il est de nouveau, avance. Aïe. Avance, je vais aller. Aïe. Je suis plus petit que toi, Fredo. Attendez, les amis, je prends la lampe de poche. Attendez, parce qu'il a mis sa bouteille d'eau sur tout, du coup... Ah, mais j'ai eu le phare, c'est parfait. Ah, mais il s'est allumé tout seul. Ça, c'est magique. Il attendait qu'on l'allume. Voilà. Voilà, les amis, est-ce que vous voyez mieux ? Bon, on va pénétrer dans le milieu. J'espère que... Aïe. Ah, mais ça bug direct. Ça bug direct. Vous pouvez le voir, les amis, c'est vraiment... en état de décomposition. Regardez, je ne sais même pas où je vais mettre les pieds. Aïe. Je vais passer par là en dessous. Regardez l'état du plafond. Ouah. Là, ici, le plancher a complètement cédé. Je suis déjà venu sur place il y a trois ou quatre ans. Et je peux vous dire que ça a bien changé, les amis. C'est vraiment... A l'époque, c'était... Les étages étaient visitables. Ils étaient accessibles, pardon. Et... C'était vraiment pas mal. Mais là, pas du tout, quoi. C'est vraiment dommage. Je me souviens que j'étais mis juste là. C'est venu ici. Les tags... Plus grand chose, hein. Comme vous pouvez le voir. Je vais essayer d'aller dans les autres pièces sans qu'une dalle me tombe sur la tête. Euh... S'il y a un shpo qui sait... Qu'il se présente. Je suis ouvert à... Ah, caca zone. J'ai arrêté de faire le con. Mike, si tu vois ça... C'est là qu'on va aller, mon gars. Ça, ça a l'air incroyable. Donc, caca zone. Bah... Je comprends pourquoi, maintenant. Ouah. Regardez ça. Les lieux, c'est en état de décomposition avancée. Et... Aïe. Il ne me fait même pas encore nuit que je vous avoue que tout seul, c'est pas rassurant, les copains. Ouah. Ouah. Regardez ça, les gars. C'est du sang. Ouah. La caméra est lourde, sa mère. Ouah. Là, il y a l'escalier. Ouah. Ça donne envie, hein. Je ne sais pas si j'ose remonter. Je vous dis, je vais éviter de rentrer plus profondément dans les pièces quand on voit l'état. Ouah. 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 du rez-de-chaussée du moins. Je vais retourner voir Mike. Alors les amis, aujourd'hui, nous sommes en train de visiter un ancien château Moi, je vais commencer directement l'enquête paranormale avec la Spirit Voice. Le problème, c'est pour la mise au point, donc écoutez, je ne vais pas filmer la Spirit Voice. Je vous dirai ce que ça dit. S'il y a un esprit avec moi ici dans ces murs, est-ce que vous pouvez communiquer grâce à la Spirit Voice que je tiens dans la main droite ? On n'est pas très loin d'une route, donc vous entendez forcément les voitures qui passent. Regardez, ce château est dans un état lamentable. C'est assez dangereux de s'y promener, donc je n'irai pas. Je ne pense pas que j'irai à l'étage. S'il y a une entité, un esprit avec moi, tu peux communiquer grâce à l'appareil que je tiens dans la main droite. Merci. N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. Je veux juste communiquer avec toi. Et tu peux utiliser... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Les amis, j'ai mis la sensibilité de la Spirit Voice au minimum. Comme ça, je n'ai vraiment pas de... Disons de pollution, d'interférence. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui sort de la Spirit Voice, c'est qu'il y a... Ouais, tu peux leur dire que pour le moment, ça va. Je suis monté. Si, je suis à Fredo. Pour le moment, l'ambiance n'est pas trop pesante, je dois dire. Ça peut encore aller. Regardez-moi cet étonnel, franchement. S'il y a un esprit, une entité avec moi, ce soir, qui me suit, qui a vécu dans les murs de cet ancien château. Oh, ici, je sens... Je dis toujours ça, mais j'ai déjà un ressenti, en fait. À chaque fois que je dis ça, quand je revois mes vidéos par la suite, je me dis, arrête de dire toujours ça. C'est redondant, c'est pénible. En fait, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas faire autrement. Mais voilà, ici, clairement, il y a une ambiance particulière. Plus que dans les autres pièces, et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Avec moi ? Vous pouvez me parler grâce à l'appareil que j'ai en main. Dans la main droite. Waouh, c'est pourri. Et j'ai un peu peur quand même de marcher. Pas envie de me retrouver en bas, les amis. Impressionnant. Ouh là là, ça devient dangereux, là. Je ne sais pas ce qui craque, si c'est le plancher, là, enfin, si c'est les vieilles plaques, ou si c'est le sol en lui-même. Tant pis, je vais tester, mais il faut que j'assure. Ou si c'est du béton. Ouais, je pense que c'est du béton, mais bon. Le tag ici, il n'est pas mal du tout. Ça fait peur. Mouais. Ça fait peur. Disons que ce n'est pas rassurant comme endroit. On ne va pas se mentir. On ne va pas être super serein dans un endroit comme ça. Dans le noir. Il faut bien dire la vérité. Clairement dans ce couloir. Je ne sais pas pourquoi c'est dans ce couloir. Et après, les petits gars, je vais vous montrer le sous-sol qui n'est pas super grand. Par contre, qui est quand même bien flippant aussi, je pense. J'ai pu voir quelques photos. Par contre, je n'ai pas fait tout l'étage, à mon avis. Il doit y avoir d'autres pièces, mais beaucoup trop dangereuses à visiter. Je pense que c'est par là. Oh là 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 là. C'est quand même un grand bâtiment. On est pollué par le bruit des voitures qui roulent comme de dingue, évidemment. Il fait beau, donc ça y est, on ne se sent plus. Oui, j'arrive à l'autre aile du bâtiment qui est pourrie, en fait. Donc, je pense que c'est l'autre aile que je ne vais pas faire. Oh là 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 là. L'ambiance ici, les gars. Je ne sais pas, c'est pesant. C'est très pesant comme ambiance. Si je vois que c'est trop dangereux, je ne vais pas aller plus loin. S'il y a quelqu'un avec moi, oh là là, le sol, il n'est pas stable du tout. Oh non, tout est effondré. Oh là là, il ne faut pas aller là. Ah ben, il n'y a même plus d'accès, en fait. C'est pas compliqué, du coup. Donc, je vais redescendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Ah oui, dommage, je n'en ai pas accès là, du coup. S'il y a quelqu'un avec moi dans ces murs de ce vieux château, vous pouvez communiquer avec moi, donc, grâce à l'appareil que je tiens dans la main droite. Ça vous permettra de me parler, de me dire des choses, de me faire savoir qui vous êtes. peut-être un prénom. Vous faites un bruit sur un mur ou manifestez-vous, en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce château ? Vous pouvez communiquer grâce à la boîte que je tiens dans la main droite qui s'appelle une Spirit Voice. N'ayez pas peur de moi. Vous pouvez vous approcher. Je ne vous veux aucun mal. Je vais descendre à la cave. Je ne sais plus où elle est. C'est là. Attendez, est-ce que j'ai fait ici ? Ah ben non. Je vais quand même vous montrer l'état de décrépitude de l'endroit. Regardez ça, les amis. Je vais faire gaffe parce que je n'ai pas envie de mourir. Ouais. J'ai vraiment peur de regarder ce qui peut me tomber sur la tête. Il suffit que je passe au mauvais moment et c'est terminé. Donc, je n'ai pas trop envie de jouer avec ma vie. Regardez ça. Regardez l'endroit. Il est bien pourri. Je vais quand même tester de vous montrer vue du premier étage. Ah ben non, c'est condamné. What ? Ah, ils ont muré. Ils ont muré. Ok, ben c'est peut-être pas plus mal comme ça. Ça ne donne pas envie de continuer. Ils ont fait ça par sécurité. Ils ont bien raison. Du coup, je vais aller filmer les sous-sols. Regardez, ah ben oui. Ici aussi. Regardez. Ah ouais, c'est beau. Un jour, il va s'effondrer complètement. Bon, voici les caves en question. S'il y a un esprit avec moi ce soir, vous pouvez communiquer grâce à l'appareil que je tiens dans la main droite. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et ici, immédiatement, on sent une atmosphère très chargée. Oh là 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 là. Ah, mais ici, le couloir qui fout les boules, les amis. Je sais que, vous allez dire que j'exagère, mais pour se rendre compte il faut être à ma place tout seul ici alors si la spirit voice sort un mot maintenant je crois que je vais sursauter s'il y a un esprit avec moi s'il y a quelqu'un de présence avec moi ici maintenant vous pouvez vous manifester communiquer grâce à l'appareil que je tiens en main qui s'appelle une spirit voice n'hésitez pas n'ayez pas peur de moi j'ai entendu des cris il y a quelqu'un les amis c'est bien flippant il faut savoir que dans ce château en plus de ça il y a eu des rites de sorcellerie ils ont fait de la sorcellerie non du satanisme je pense et vous savez bien que ce genre de de pratiques n'amène rien de bon et j'ai pas envie de tomber sur quelque chose de très mauvais oh qu'est-ce que c'est de cette cave s'il y a quelqu'un avec moi vous pouvez communiquer grâce à l'appareil que je tiens en main droite n'hésitez pas n'ayez pas peur je ne vous veux aucun mal n'ayez pas peur de moi j'aime bien faire le tour il y a quelqu'un ici apparemment ça ressort sur l'extérieur une dernière cave ici et là donc c'est à l'extérieur je ne vais pas sortir maintenant je vais continuer ma visite parce que je pense que je n'ai pas tout fait vous montrez faire un bruit n'hésitez pas n'ayez pas peur ou dites moi quelque chose bon ici je ne suis pas venu aïe j'ai très mal au dos pour le moment est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? utiliser l'appareil que j'ai dans la main pour communiquer me délivrer un message me dire quelque chose n'ayez pas peur surtout est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette cave ? il n'y a vraiment plus rien tout a été dévasté les assiettes regardez les amis j'ai un premier résultat qu'on ne verra pas avec cette caméra malheureusement voile voile et orage voile vous dites quand vous dites qu'il y a un voile un voile entre vous et moi le voile de la réalité peut-être est-ce que je pourrais avoir un empoisonné ? ça y est j'ai des frissons les amis comme d'habitude c'est maintenant et non c'est pas je pense pas que c'est dû à ce que la spirit voice dit mais c'est ici cet endroit empoisonné éviscéré et empoisonné un beau programme elle se déchaîne ça y est automatique donc vous êtes près de moi vous commencez à communiquer vif est-ce que vous êtes mort ici dans ce château ? oui ou non ? marguerite j'ai un prénom marguerite est-ce que vous avez été empoisonné ? révélé ? oh là là elle n'arrête pas empoisonné éviscéré révélé ici c'est un peu dangereux pour descendre je vais quand même y aller les amis tant pis c'est une toute petite cave je ne sais pas est-ce qu'ils ont entreposé du charbon ici ? je ne vois pas ah oui sûrement pas ici ça doit être ça ici je ne sais pas pourquoi bon il n'y a rien d'intéressant ici de toute façon je ne me sens pas à l'aise du tout vous avez dit éviscéré est-ce que vous êtes décédé ? regardez mais tu m'as foutu les boules ah j'ai bien sursauté là comment va ? ça va sauf que j'ai eu des résultats avec la Spirit Voice est-ce que vous êtes morte ici Marguerite ? est-ce que vous êtes morte empoisonnée ? regardez ou éviscéré j'ai eu heure d'entrée numéro de plaque société je ne sais pas du tout ce que c'est vu que c'était peut-être ça a peut-être été transformé en hôtel à un moment donné ce qui peut expliquer les formulaires d'entrée je ne sais pas mais l'endroit a été bien visité depuis longtemps regardez on est en partie il y a même la roche tu t'aurais même montré la pièce dont tu m'as parlé avec les bougies et tout il y a RIP PDG 37 ça se peut ça ne veut rien dire je ne les connais pas et regarde ça je te jure c'est pas moi je pourrais faire quand ? la pièce est flippant si vous avez d'autres trucs intéressants à montrer les gars c'est le moment comme ça je filme tu écoutes ta qualité là-bas ? genre moi je ne suis pas encore venu ici ben lui oui mais moi je suis resté dehors c'est la pièce la plus look ok on va peut-être faire un truc là je suis dans mon jardin pourquoi tu as l'habitude de venir ici en fait non ça fait deux semaines ah ouais tu habites ici tout près ah ouais d'accord non ici j'ai jamais été j'ai pas été je ne sais même pas que ça existait ouais bah je vais y aller mais je pense qu'il y a il est sur moral bon c'est vrai il reste des trucs ici j'essaie de voir parce qu'il y a déjà il y a déjà des trucs il y a des trucs là c'est le quoi il y a ? c'est moi il a dit un mot le truc ouais il a dit un prénom bah franchement on va s'y appliquer pas c'est quoi ça il y a eu un feu ouais on l'avise ils sont venus tout cramer ça m'étonne pas ça m'étonnerait pas mais pourquoi ça fait pourquoi ça fait ben ça fait avec quoi ça fait pourquoi t'as un mur t'as un mur t'as une mur t'as un mure c'est un mur regardez sous-sol je vais les suivre sans le mur il y a accès à cette escalée là c'est pourquoi ça a été muré là il faut juste mettre le pied d'arrivée c'est l'escaladé d'arrivée on va devoir laisser mon bâton non je rigole attends je vais aller jeter un mec quand même tu sais pas si tu peux rentrer l'escaladé ouais mais les planchers là ils sont pas pourris non les escaliers toi que t'es aux escaliers ah ouais d'accord c'est ça le truc que tu me disais ah non c'est un corps au dessus mais là par contre je te conseille pas du tout de mettre ton pied ah ouais non je veux pas essayer clairement ok et quoi tu peux encore monter là ouais tu prends là on peut encore monter ouais tu es sauvant toi mais je sais plus où t'es où mais par l'autre côté c'est plus intéressant de monter parce qu'il y a plus de pièces là ici il n'y a rien c'est pour rien c'est où l'endroit il fallait l'escalader il fallait faire le pas on est avec Yann je crois tu sais montrer c'est où l'autre aura que tu dis mais vous avez sûrement déjà été ou tu sais pas bah moi non mais lui peut-être vraiment pourri tu es pourri les gars il y a des trous partout dans le plancher j'espère que j'ai réussi à bien filmer j'ai plein de prénoms c'est par là c'est une ville en Australie les filles je vous ai pas demandé mais ça vous dérange pour la caméra vous voulez qu'on coupe ou je peux laisser ok ça va ah ouais c'est ce qui est là ben ouais ça m'il était déjà revenu mais je pensais moi c'était la même escalier je sais pas il y avait deux escaliers différents je pensais c'était même j'ai dû me poser la question c'est vraiment gros il y a une toute petite pièce hein ça je peux voir pourquoi ils ont reçu des murs comme ça ça a été fait après ça ouais ça a été mûré pour barrer l'accès ouais 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 non recule 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 qu'est-ce qu'il se passe ? ça n'est pas celui du tout même merci au revoir au revoir jeter jeter copain copain rembobiné copain rembobiné seuil seuil anéantissement what scientifique merci en tout cas les gars c'est cool vous êtes super cool merci allez c'est reparti trouver son chemin tout seul comme un grand prédicateur prédicateur d'accord moi ce qui me fait peur c'est le mot copain bah je sais pas genre le fait que en étant entre jeunes comme ça bon je m'emballe un peu hein mais je vais ressortir par là je vais appeler Mike parce que ivre ok pourquoi chaîne chaîne ivre insouciant insouciant maîtrisé ouais ok peut-être baisser un peu là regardez moi ça les putain ma lampe qui s'éteint toute seule regardez ça les les orties de 1m50 pour les connaisseurs ouais mais je vais pas savoir passer là c'est mort et au pire indiana jones et le temple maudet c'est parti c'est parti on va aller Alors, où est-ce qu'il est parti ? Mike ! Ah, il est là-bas. Désolé si les images ne sont pas top là, Mike, mais... Il fait vraiment noir et c'est bien que la lampe de poche... La lampe frontale avec la cam, ça fait une ombre dégueulasse. Le Mike ! Le Mike ! Le Mike ! Le Mike ! Ben gros, j'ai fait un tour avec les copains, là. Ils m'ont montré des trucs que t'as sûrement déjà vu, mais j'ai refilmé au cas où. Ça va ? Et ils m'ont montré la pièce où il y a eu les sacrifices de chats. C'est vrai ? Donc c'est là-bas qu'on va faire l'enquête, à mon avis. C'est dans le sous-sol. Donc c'est dans le sous-sol. Et j'ai eu le mot sous-sol, quand j'étais au sous-sol. Ils nous avaient expliqué qu'il y avait une pièce en particulier qui était assez spécifique. Dans le sens qu'apparemment il y avait eu de la sorcellerie, de la torture de chats. C'est ce qu'ils m'ont dit. Des trucs vraiment horribles. Donc c'est là-bas qu'on va aller faire l'enquête. Pourquoi aussi ? Une fois que je suis rentré dans les sous-sols avec la Spirit Voice, c'est à cet endroit-là que j'ai eu le mot sous-sol. Donc pour moi c'est un appel, tout simplement. Ça veut dire que c'est là qu'on doit aller faire. Je vais en parler avec Mike et à mon avis c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez communiquer avec la Spirit Voice que je tiens dans les mains. T'as eu maîtrisé et insouciant. Insouciant parce que vous êtes monté au troisième. Ah peut-être bien. C'est vraiment ça. Ben oui. Je te dis, je suis resté dans la cage d'escalier donc je ne pense pas que j'ai pris trop de risques. Non, non. Il y a des bruits. C'était là-bas. Là-bas, il y a un autre bruit. Ça ne flèche pas trop dans la camion. Approchez-vous de nous s'il y a une présence avec nous, s'il y a quelqu'un. N'hésitez pas à communiquer avec nous, à nous délivrer un message. Un prénom ou faites un bruit à l'intérieur du château dans lequel vous avez... Antoine. Antoine, j'ai demandé un prénom, il me dit Antoine. Regardez les amis. J'ai demandé un prénom et ce prénom-là est sorti. Est-ce que tu t'appelles bien Antoine ? N'aie pas peur, tu peux répondre et nous approcher. Tu peux répondre par oui ou par non. Est-ce que ton prénom c'est bien Antoine ? Antoine, si c'est toi, est-ce que tu peux te manifester d'une quelconque façon ? En faisant du bruit, en parlant. Est-ce que tu as vécu ici ? N'hésite pas à approcher l'appareil, ça ne te fera aucun mal. Et surtout que je viens d'entendre une voix à gauche. Assise. Assise. Il est assis. Oui. Et je viens d'entendre une voix à gauche. Une voix à gauche. Une voix à gauche. Il y a des voix. Il y a des voix à gauche, non ? Attends, je viens. Tu peux approcher ma main, ma main droite ? Clé. 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 Clé pourquoi ? Manoir. La clé du manoir. Oh. Maximum. Maximum. Ça y est, je déchaîne. Si ça dit quelque chose... Barthélémy. On a un deuxième prénom, Barthélémy. S'il y a des gens dans le live qui ont des idées. Ennemis. Ennemis. Attention. Coeur. 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 Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a des ennemis ? Chasse. Oh, on oublie de mettre la caméra de chasse. Drogue. Drogue. Musique. Musique. Bonjour. Ils avaient leur haut-parleur, et bienvenue. Tu as dit ennemis tout à l'heure. Qui sont les ennemis ? Tu peux répondre ? Tu vois, il était près de ma main. Oui, c'est ça. C'est quand tu la tiens. Mais je pense que ça crée une proximité avec le... Ouais. Tu vois ? Qui sont les ennemis, dis-moi ? Blessures. 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 Déviscérées. Ouais. Empoisonnées. Attaques. Attaques. C'est quand même tout en agression, les gars. On a tout en agression. Blessures. Attaques. Briseurs. Briseurs. Des briseurs. C'est ceux qui ont détérioré le château, peut-être. Ouais. Ça peut peut-être être cohérent. Qui sont les ennemis ? Est-ce que tu peux me répondre ? N'aie pas peur de nous surtout. Qui sont les ennemis ? Vas-y. Qui sont les ennemis ? Réponds, s'il te plaît. N'aie pas peur du tout. Tu ne crains rien. Qui sont les attaquants ? Et qui t'a blessé ? Qui t'a attaqué ? Une clé, manoir. Là. C'était quoi ça ? Un loup, si je peux dire ça. Un loup, si je peux dire ça. Un loupement. Là. 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 Tu vois le truc qui vous joue. C'est là. Qu'est-ce qu'ils ont en fait ? Les métaux. Comment ça ? Objectif. Objectif. Est-ce que c'est toi qui viens te faire un bruit ? Monaster. Est-ce que c'est toi qui viens te faire un bruit dans le château ? Miroir. Miroir. on dit que les miroirs sont un portail vers un autre monde il y a j'ai un âge de tête tout d'un coup c'est vrai ? 58 ans on a eu un âge les Amiens pour celui qui le demandait tout à l'heure est-ce que tu es mort à 58 ans ? donc c'est Antoine c'est ça ? Antoine 58 ans attaqué, blessé dis-moi par qui t'a blessé qui t'a attaqué Antoine ? tu serais mort à 58 ans ? tu as raison qui a 58 ans ? elle a dit miroir à l'heure miroir 23-23 non il est 23h24 et ça fait à peu près une minute et ça il paraît que c'est une connexion avec quelque chose d'autre c'est vrai ? ouais ouais c'est incroyable ça quand même ouais ça c'est vraiment dingue est-ce qu'on est en danger ici ? bonsoir à tous est-ce qu'on risque quelque chose ? est-ce que tu peux encore là ? tu peux leur remettre un peu l'intérieur ? mais carte Like andre les amis et après la carte je ne les ai pas je ne les ai pas je ne les ai pas et la carte je ne les ai pas овор sans rien je ne les ai pas qu'il m'a strailine beside la carte Approche toi de ma main droite, est-ce que tu peux me dire qui t'a attaqué ? Des adeptes, des adeptes, en sachant qu'ici, des adeptes sur la route, qui traversent le mur, par où on est passé, Meunier c'est le moulin plus bas. Oh non, j'ai des frissons, ça va trop loin, elle a dit tout ce qu'on a fait, tout près, tout près c'est la fin, en fait en contrebas il y a un moulin, Meunier, là-bas des adeptes sur la route qui auraient passé le mur, en sachant qu'il y a eu des sacrifices de chats, éventré encore, éventré, élicéré, oh là là, en dessous d'eux, mais c'est à la carte, j'ai mal la tête, encore maximum, ça se déchaîne, il y a un truc qui se passe là, j'ai eu un mal de crée, Ah ouais, oui, rythme, rythme, mon rythme cardiaque, qui est en train de monter, Meilleur, meilleur rythme, est-ce qu'on est en danger ? Vers l'avant, Est-ce que tu peux me dire si on est en danger, oui ou non ? C'est des fois, ça va de la département, 84 ans, Je pense qu'il va être temps qu'on aille dans la cave, pour ne pas être repéré, Au revoir, au revoir, Est-ce que vous voulez qu'on parte ? Oui, On va se faire attaquer par des gars avec des armes tranchantes, C'est un peu agressif, On dirait que ça veut nous prévenir de quelque chose, quoi, Est-ce qu'on est en danger ici, répondez s'il vous plaît, Par oui ou non, oui ou non, est-ce qu'on est en danger, On va clôturer, on va faire une petite séance de 15 minutes, On va rentrer sous sol et puis on irait, on est combien ? Paranormale, Oh, what ? Une séance, putain, Une séance, une paranormale, Une séance, tu viens de dire, on va aller faire une petite séance paranormale, Donc ça, c'est incroyable. Ah ouais, Toupil à ce moment-là, quoi. C'est un cousin. Est-ce qu'on peut aller faire une séance paranormale, Qu'est-ce qu'on risque en faisant une séance paranormale ? Qu'est-ce qu'on risque en faisant une séance paranormale ? Cousin, pourquoi cousin ? Petit cousin. C'est trop bizarre. Petit cousin. Qu'est-ce qu'on risque en faisant une séance paranormale ? Qu'est-ce qu'on risque en faisant une séance ? Et elle a répondu la mort. Emma. T'as remarqué que le spot est mort entre-temps ? On n'en a pas remarqué. Ah ouais. Ça a bouffé le spot, c'est pour ça que... C'est noyé. Oh là là, dans la cascade. Il y a un étang aussi là devant. Et surtout, t'as pas vu la cascade ? Ecouter. Ecouter. Qu'est-ce qu'on doit écouter ? Démon. Oh non ! Oh non, j'en peux plus là. Au revoir. Oh là là, ça veut tout dire. Putain. Ecouter le démon et au revoir. Et au revoir. Démon, écouter, au revoir. L'escalade. L'escalade. Qu'est-ce qu'on risque en allant faire une enquête paranormale ? Son père avait 80 ans. 65 ans. Enregistré. C'est tout en correspondance avec ce qu'on est en train de faire. On va avoir quelque chose. Apporter. Apporter. Qu'est-ce qu'on peut apporter ? Regarder. Oui, on est en train de regarder. Elle n'a jamais été aussi explicite, la Spirit Voice. Revenons. Oh là 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 là. Je me sens pas bien. Revenons. Un revenu. C'est un mort, quoi. Oui, un fantôme. Cinq. Cinq. Ouais, ça caille tout d'un coup. Regarde, je tremble. Massacré. Oh là 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 là. C'est toute la violence, les amis. Bigeux. Massacré, bijoux. Prêt. Quoi ? Prêt. Encore tout près. Il est près de nous. Hélène. Hélène. Qu'est-ce qu'ils disent dans le live de tout ça ? Croyants. Ils disent de ne pas descendre. Ah bah ouais. On est croyants. Père. Croyants, père. Le père. C'est deux fois qu'on l'a. Notre père, quoi. Conception. Conception. Amélie. Oh là 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 là. C'est abusé, mais moi. La paix. Travaille. Qu'est-ce qui vous est arrivé ici ? Est-ce qui vous est arrivé un accident ? Moderne. Non. Ça caille tout d'un coup. Oui, depuis 5 minutes là… Rasé. Le château va être rasé bientôt. Poussé. Nombreuse. Nombreuse. Saut. Un saut. Mais ça n'arrête pas, qu'est-ce que c'est que ça ? Prendre. qu'est ce que tu veux prendre un bruit ça venait du trou là ouais est ce que tu veux prendre un bruit ça venait du trou là ouais ça venait de là en tout cas dans ce coin là 58 ans prendre atome ça sera suffisant on estime j'ai jamais entendu ce mot là est ce que quelqu'un sait ce que veut dire on estime mais elle n'a jamais parlé autant qui a disparu mathieu a disparu quel âge avait-il cet endroit en fait il est chargé on ne sait même pas sur quoi on est posé il a été tué par qui comment je ne trouve pas aucun comment mathieu est-il mort dans des soldats tu es on a eu massacré il a été pleuré a été pleuré par josette mais oui est ce que c'était sa femme c'était à l'automne peut-être l'allon en train de raconter une histoire des prieurs elle l'a pris et il aurait été mort ici devant on sort jeter un sort S'il y a une présence, un esprit avec nous ici Ou si tu es un démon Parce qu'apparemment la Spirit Voice a parlé de démon Est-ce que tu peux te manifester s'il te plaît ? N'hésite pas à approcher Tiziano, la Spirit Voice, le K2 Est-ce que tu peux communiquer avec nous grâce aux appareils qu'on tient dans les mains ? N'aie pas peur Il y a eu de la sorcellerie ici Déjà on fait de la sorcellerie, il y a eu des sacrifices Qui est-ce qu'il tentait d'invoquer ? Est-ce qu'on peut avoir un prénom ? C'est toi qui a fait bruit ? Ah ok C'est le sac J'ai l'attention à tous les bruits Est-ce que tu as un message à nous remettre ? Mais c'est bien justement comme ça Est-ce que tu peux te manifester ? Est-ce que tu veux qu'on parte ? Et qu'on quitte cet endroit ? Si tu es là près de nous Est-ce que tu peux approcher les appareils que Tiziano tient dans ses mains ? Ça s'appelle en K2, une Spirit Voice Ça te permet de montrer que tu es là À qui on a affaire ? À qui on a affaire ? Courageux Lié Quoi ? Lié 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 Qui est courageux ? Il détecte un froid à ta gauche De huit degrés qui s'approche Est-ce que tu peux t'approcher ? Quoi ? Virus Trois de clés Le mètre Est-ce qu'on peut avoir un nom ? Un prénom ? À qui on a affaire ? Réno Quoi ? Réno R-E-Y-N-A-U-D Un prénom ? Mélanie What ? Ne Quoi ? Ne Est-ce que toutes ces personnes sont avec nous ici ? Si oui ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Ou bouger un objet ? N'ayez pas peur ? Ou éteindre une bougie ? Stéphane Qui est Stéphane ? Dans la chambre ? Il est dans la chambre ? Est-ce que vous voulez qu'on aille dans la chambre ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre ? Répondez s'il vous plaît, n'ayez pas peur ? Répondez s'il vous plaît, n'ayez pas peur ? Faites un bruit, bougez un objet ? Une bougie ? Orage Orage Jusqu'à là, dis ça, il y a du froid qui est venu là, à ta gauche C'est vrai ? Pourquoi orage ? J'ai déjà vu ça tout à l'heure Ouais C'est-à-dire quand on était en train tout seul ? Non, dehors Orage Et... Ah non, quand j'étais tout seul, ouais Et que tu étais en train de fouiller tout avec eux J'ai eu orage et quoi ? Démolition Démolition Quoi ? Les armoiries de château, ouais Démolition Démolition Voilà, c'est moi Mike, n'ayez pas peur de moi, vous pouvez vous approcher de moi, je ne vous veux aucun mal Maintenant, j'aimerais savoir si vous voulez qu'on parte ou qu'on reste Et vous pouvez approcher l'appareil que je tiens ici dans la main gauche, ça ne vous fera aucun mal Vous pouvez utiliser les batteries pour avoir de l'énergie Pour vous manifester ou bouger un objet par exemple, ou faire un bruit N'hésitez pas Qu'est-ce que vous voulez me dire d'important grâce à ça ? Allez-y, faites un bruit C'est un bruit Entremăm Em Vous croquez dans une porte, dans la porte. Vous pouvez parler aussi. Ça prouvera que vous êtes avec nous. Approchez le K2 que je tiens ici dans la main. Si vous l'approchez, les lumières vont monter. Et on entre. What ? C'est le voyant. Sérieux, c'est son prénom ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par violence ? Secret. C'est un secret ? Vous pouvez me le dire, vous pouvez avoir confiance en moi. Lyon. La ville de Lyon. Hervé. Qui est Hervé ? Victoire. Maximum. Maximum, ça fait trois fois qu'on a ce mot-là. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par maximum ? Vous pouvez approcher, penser, penser, penser à quoi ? C'est Véronique. What ? Véronique. Qui est Véronique ? What ? Je fais donc attention. Attention. J'adore. What ? What ? What ? Vous avez dit jardin. Pourquoi ? Il capte un truc qui fait 9 degrés, qui bouge. Tu vois, là, regarde, c'est droite, gauche. Mais oui, comme avec toi. Tu vois, il y a un courant d'air froid. À l'esprit qui est là, dans le coin de la pièce, tu peux t'approcher vers les boîtes, contre le mur et communiquer avec nous. N'aie pas peur, surtout, ça ne te fera aucun mal. Au contraire. Tu peux t'en servir pour te manifester. Tout à l'heure, la Spirit Voice a dit le mot « démon ». Est-ce qu'il y a un démon ici ? Oui ou non ? Oui ou non ? T'as entendu ? Oui. Il y a encore un truc, là, à 8 degrés, qui bouge, regarde. Ça vient de répéter ce que je viens de dire. J'ai dit « oui ». Et j'ai entendu « oui ». Sérieux ? On devra allumer le Tosca. Vas-y, Clément. Dans mon sac ? Oui. Vous pouvez vous approcher de moi. Lire. Lire ? Rire. Vase. Vase. Noe. Encore un noeud. Un noeud. Ça fait trois fois. Regarde un peu la température. Parleau. L'écriture. Écriture, ça y est, c'est parti. Je sens un courant d'air près de moi. Il n'y a pas un truc autour de moi ? Un truc à 8 degrés, à ta droite, qui bouge. Là ? Ouais, là. 53 ans. Ça fait attention. Est-ce que vous êtes près de moi ? Quoi ? Le K2 ? T'as vu ? Approchez-vous du K2, de l'appareil que je tiens dans la main droite. C'est comme si on venait de me pousser. Hein ? Vraiment. Il y a un truc. N'hésitez pas à vous approcher de moi. C'est vraiment bizarre, parce qu'ils se baladent vraiment de soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est clair. C'est clair. Je sens le courant d'air. Alors qu'il n'y a rien normalement. S'il y a une entité ou quelqu'un de présence ici dans cette pièce, où il y a eu des sacrifices pour un roquet je ne sais quel démon ou entité, est-ce que vous pouvez vous manifester grâce aux appareils que j'ai dans les mains ? Me dire quelque chose ou laisse un message ? Éteindre une bougie ? Régler. Régler ? Qu'est-ce qui doit être réglé ? C'est à chaque fois que je pose une question. Approchez-vous de ma main droite s'il vous plaît. Venez me toucher ici. Du coup, regarde la caméra thermique peut-être. Ah, tu l'as mis là. J'écoutais parce que j'entendais un bruit. On peut faire silence. Qu'est-ce qui doit être réglé ? La sensibilité ? Il y a toujours ce truc de kiffer 7-8 degrés qui se balade. Et oui. Et je le sens. 31 ans. Qui a 31 ans ? Descendre ? Elle ne l'a pas dit ? Parlez. Parlez. Fabrice. Fabrice. Allez-y, parlez. Permettre. Tu as vu le K2 ? What ? Le K2, il a bougé, je l'ai vu. Mais j'ai vu. Ça a flashé. Je vérifie, mais je suis sûr que c'est impossible. Non, on avait déjà regardé. Avec ça, oui. L'enregistreur cassette. Oui. Je ne comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs. Ça ne met pas d'ondres électromagnétiques un enregistreur. Peut-être si. Si. La bande est montée. On ne ferait pas un coup d'ailleurs d'enregistreur. On va le faire. Je fais un dernier. Ah, c'est peut-être un coup que j'ai fait ? Ah, peut-être bien. C'est aussi bref comme ça. Mais tu as vu, on n'a pas de résultat avec le K2 alors. Non. Pas très peu. La main d'œuvre. La main d'œuvre. Oui, il en faut ici pour rénover. Vous pouvez éteindre une bougie, s'il vous plaît. Avant qu'on ne quitte cet endroit, profitez-en parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Ça donne trop bien. La maîtresse. T'es la maîtresse, mec ? Non. Qui est la maîtresse ? Qui est la maîtresse ? Je pourrais avoir un prénom ? La maîtresse de quoi ? Du rituel qui a eu lieu ici ? Les sacrifices de chat ? Attendez. C'est loin. Le truc, c'était pas loin. Tiens. Parce que t'as bruyé, tu sais. Ça bouge l'établi, sûrement. Essaye de bouger tout l'établi. Sensationnel. Sensationnel. Est-ce que vous avez le pouvoir d'éteindre une bougie ? Un moyen. Elle a dit quoi ? Un moyen. Un moyen. Est-ce que vous avez un moyen ? Un moyen d'éteindre la bougie. Oh, j'ai des frissons là. Moi aussi. Vous avez moyen d'éteindre la bougie. Vous pouvez le faire. Utilisez les piles de mes appareils pour éteindre cette bougie. Allez-y, si vous êtes là, éteignez la bougie. N'ayez pas peur. Ça confirmera que vous êtes bien présents avec nous. La caméra thermique, elle ne ressent pas un truc. Parce que putain, ça caille. Il fait combien de degrés ? Il fait 8 degrés. Toujours ce truc qui se balade autour de toi qui fait un peu moins de 7 degrés. Mais c'est ça, c'est pas normal. Mais c'est très légèrement plus bas que la température de la pièce. D'un ou deux degrés, tu vois. Ça a aussi entre 6 et 7 en fait. Allez, 8 des fois. Est-ce que c'est vous qui vous promenez autour de moi ? Si c'est vous, pouvez-vous me dire un prénom, un nom ? Faire un bruit ? Approchez ma main droite maintenant, s'il vous plaît. Il est passé à 4 degrés. Le truc là, il est passé à 4 degrés. Quatre degrés ? Où ? Il est passé à 4. Je le sais. Et puis il est monté à 6. Et là, il est ré à 7. Mais où, sur qui appartient mon corps ? Là, puis là. C'est toujours gauche puis droite. Je ne sais pas si quand tu filmes, tu sauras voir les degrés. Mais un moment, il est passé à 4. Et tu filmes avec mon GSM ? Oui, oui. Je ne sais pas si on pourra le voir. Du coup. Si, ça filme l'écran. Tu verras. Il y a un moment, j'ai vu 4 degrés. Est-ce que vous êtes autour de moi ? Si c'est le cas, approchez de ma main droite, s'il vous plaît. Touchez ma main droite. N'ayez pas peur, touchez ma main droite. Ou dites quelque chose. Il y a eu un bruit. Et ce n'était pas moi. C'était ça ? Non. Ce n'était pas comme ça. Est-ce que vous avez un dernier message à nous dire ? Grâce à la Spirit Voice. Est-ce que vous voulez qu'on parte ? Et est-ce qu'on est en danger ici ? Tout à l'heure, vous avez dit au revoir. C'était avant, c'était avant au revoir, c'était démon. Démon, au revoir. Il y a eu un coup, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Faites un bruit, s'il vous plaît. Pour montrer que vous êtes ici. Ah, ce n'est pas vrai. Tu crois que c'est là ? Moi, logiquement, c'est ce que je crois. C'était là. Il y en avait là. Qui m'ont fait là ? Peut-être rien avait là aussi. Oui. Deux là. Tu les vois, je les ai mis en évidence. Je vais poser une dernière question. Après, on fait une séance de PVE de 5 minutes seulement, puis on part. Donc profitez-en si vous êtes là. Bien. Bien. C'est bien qu'on parte ? Est-ce que vous voulez qu'on parte maintenant ? Oui ou non ? Répondez par oui ou par non. C'est une affirmation. Ouais. Est-ce qu'on doit partir ? La vie est. Saccagé. Saccagé. Les lieux ont été saccagés ? Ouais. Ecoute, écoute, écoute. Ecoute. Ils sont bien entendus prudents de combat. Imaginez-vous le train. Oh. Tu te ferais déposer ton salle peut-être, hein ? Peut-être qu'il y a beaucoup de bruit, ouais. Je vais te voir ce que la caméra de chasse va tomber. Il t'entends pas ? Mais euh... Gaston. Gaston. What ? T'as vu ça ? Quoi 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 ? Asphyxier. Asphyxier. Asphyxier ? J'essaie de comprendre. Attends, je vais filmer et je vais demander de le refaire. Fernand. Quoi ? Préférence. C'est pas possible. Est-ce que vous pouvez recommencer à faire bouger le briquet ? Seignez. Comme vous venez de faire. Seignez. Seignez. Non. Oh là 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 là. Regardez les amis. Seignez. Religion. Fernand. Ben non, non. Non, c'est impossible. Je comprends pas, je te jure, ça me rend dingue. Ce qui me saoule, c'est que tu l'as pas vu. Du coup, j'ai... Mais on devrait tout filmer tout le temps. Est-ce que vous pouvez refaire... Refaire bouger le... Le briquet, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai 16 minutes, ça c'est... Ouais. Pas 3 heures comme l'autre fois. Allez-y, refaites bouger un objet ou éteignez une bougie peut-être ? Les amis, apparemment, le briquet a bougé tout seul. Donc est-ce que ça a été... Pas fait exprès ou est-ce que Raymond il a bougé ? On n'en sait rien, on est en train de demander. Ouais, j'ai un doute quand même. Que ça se reproduise, mais... Parfois elle se met en pause, je sais pas pourquoi. Mais oui. Peut-être un réglage à faire. Moi je vais faire la séance de PVE puis on va. Voilà. Jusque ça qu'elle vient. T'as une émise et demi. Oh là là, elle va encore ? Elle tourne ? Oui. T'as entendu ? Ah non, quoi ? Non, non. D'un coup... Si vous venez de faire un bruit... Et taignez les bougies, s'il vous plaît. Maintenant. Allez-y, si vous le pouvez, taignez les bougies. Les amis, on a eu lapidé, et c'est vrai que c'est possible. En sacrifiant les chats. Qu'on les aurait lapidés, en lançant les pavés. Il y a qu'en dessous. C'est quoi ? Un truc top là ? Ouais. C'est un roux pour... Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, en dessous. D'accord. Je pourrais les couper. Il y a qu'en dessous. Il claire encore. Il claire encore. Ah non, ça va. Ils n'ont pas enterré un chat là, j'espère. C'est pour ça qu'ils ont... C'est pour le meuble. Oui, c'est pour ça qu'ils ont enlevé le pavé. Je ne sais pas pourquoi elles se coupent. Un cours d'araignée. Il y en a filmé. Je déteste. Filme le fond, vas-y direct. Là-bas ? Ouais, je peux voir le fond. Bouge pas. S'il y a un esprit avec nous, une entité, est-ce que vous pouvez vous manifester en faisant un bruit maintenant ? Ou vous montrer ? Bougez un objet, s'il vous plaît. On a un frottement. Ecoutez. Ça fait genre ça. Ah non, c'était de là-bas. Ah, de là-bas ? Ouais. TRC, ça veut dire. Dans la TRC. Est-ce que je te mets là ? Ben oui. C'est dans la cave. Alors, bonjour. Je vais filmer avec la GoPro. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Ici, il y a pire que là-bas. Tu trouves ? Ah ouais. Ouais. Ici, il y en a. Ouais. Ah, en plus, ça qu'il y a, putain, elle est couragée. Dans le temps, ils faisaient prendre des viandes. Ouais, des animaux pour les sécher. Il me semble. Ouais. On n'a pas besoin de séance de PVE. Et nous, on l'a fête avec le TASCAM. Ben oui, il est au-faire. C'est bon, on rembâle. C'est bon, on rembâle. C'est bon, on rembâle. J'en ai assez. Les amis, il y a des gens. On va vite partir. Il y a des gens juste au-dessus de nous, écoutez. Les petits amibex. On vient de terminer l'enquête paranormale. Et là, on s'en va. On vient de faire une belle rencontre. Effectivement, on vient de croiser trois personnes qui sont fans de l'urbex. Avec qui on a échangé des idées de notre passion, en fait. Et ils étaient vachement sympas. Oui, ça fait toujours plaisir des rencontres comme ça. Ça nous rassure. On se dit qu'on n'est pas seul. Oui, c'est ça. Qu'on a les passions en commun. Franchement, ça fait plaisir qu'on rencontre des gens comme ça. Ah, il y a des animaux ou... T'as vu quelque chose ? J'ai surtout entendu un prix à gauche. Ah, je n'ai pas entendu. Donne un coup. Parce que les champs de maïs, là, j'aime pas. Non. Regardez les amis, si ça, c'est pas un peu flippant. Donc voilà, les amis, c'était une belle rencontre avec ces gens-là. On a d'abord rencontré des personnes en arrivant. Puis des petits jeunes bien sympas que vous avez pu voir dans la vidéo. Sam et Thomas. Avec leur chère et tendre, je ne sais pas leur prénom, mais bon. Et là, pour terminer, trois personnes très sympathiques, très respectueuses des endroits. Ça, c'est vu directement. Et fans d'urbex et des primeurs qui s'appellent, c'est ça ? Ils se font appeler des primeurs. Ah, c'est dingue ça. Je ne savais pas que ça existait ce terme. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais encore une nouvelle fois avec mon acolyte Tidiano, qui s'en va en vacances demain, les amis. On a de la chance. C'était encore une sacrée expérience. Toutes les explorations qu'on fait ne sont jamais vaines, même si on n'a pas de résultats dans les expériences paranormales qu'on fait. Ça reste des expériences magnifiques. Ça, je tiens toujours à le dire. En tout cas, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que j'ai déjà une petite idée sur l'endroit qu'on va faire. Mais je ne vais pas le dire maintenant. Comme ça, je ne me tromperai pas. Mais je pense que ça va être du lourd. Comme d'habitude. À bientôt, les petits amis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. En attendant, on vous dit Bonne soirée et faites de beaux cauchemars. Exactement. C'est bon. Bonne soirée et faites de quoi. La entstelle est la même chose. Bonne soirée et faites de ennemi sur le temps. D'un petit peu. Il y a beaucoup de choses. Bonne soirée et nuit. Bonne soirée. C'est un petit peu. On va voir. On va voir. On va voir. Il y en a. Un petit peu. On va voir. Sous-titrage ST' 501